Je m'invite ni inculpé ni témoin. Comme nous nous avons parlé de beaucoup d'informations, avant Julien Moïse était assassiné et après qu'il était assassiné, j'ai besoin de faire lumière sur quelque point et j'ai estimé que c'est nécessaire pour lui-même connaître qui s'est passé. J'ai besoin d'un citoyen comme citoyen qui est toujours là pour le renforcement institutionnel. Je suis invitée et autant de fois que je suis invitée, je suis toujours là. Je dis à tous qu'il faut comprendre que si on a un bataille pour le pays, si on a un engagement pour le bataille pour le pays, il ne faut pas dire que ce n'est pas facile et que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est le choix qu'il faut faire pour sauver le pays. Je ne suis pas capable de changer tout le pays, mais pendant six ans, il y a des gens qui ne font pas de politique. Il y a des gens qui ne font pas des analyses de politique. Donc, il y a des gens qui font des contacts politiques. Il y a des gens qui font des contacts politiques. Ils sont plus ou moins au courant de ce qui est passé au niveau de la politique. Jusqu'à présent, nous allons collaborer ensemble. Il y a des gens qui font des échanges sur l'effet de l'assassinat. Jusqu'à présent, il y a des déclarations que nous faisons dans le débat. Il y a des informations que nous faisons dans le débat. Il y a des scoops que nous faisons dans le débat. Donc, c'est normal que la justice soit dans le débat. Il y a des informations que nous faisons dans le débat. Il y a des éléments que nous pouvons partager avec Maïssa. Il y a une enquête de l'assassinat. Donc, nous avons notre invitation pour le 13 novembre. Donc, c'est sur demande par moi, personnellement. C'est moi qui m'en délit. Donc, le 13 novembre, parce que Maïssa a été embousculé. Donc, nous attendons pour le 13 novembre, pour nous donner encore ici à notre cabinet d'instruction, pour nous continuer un petit dialogue qui a fait entre nous-mêmes, ensemble avec nous. Donc, nous, nous avons nous disponibles. Nous, nous faisons le travail. C'est le groupe de Zipep, là. Et nous disons tous les messieurs en plus qui supportent nous. Je me souviens que ce qui a passé là, ce que nous avons sous presse, là. Et même si ce qui a passé, avec le design, je me souviens que ça en plus. Et les comportements policiers, moi, c'est que les messieurs, nous devons gérer ça en plus de ma façon. Parce que, logiquement, nous devons nous maîtriser. Nous devons nous maîtriser. Nous devons nous maîtriser. Donc, il est hors d'état de nuit. Donc, nous devons nous maîtriser. Nous devons nous maîtriser. Donc, la presse, il ne faut pas y avoir une solidarité dans la presse. Ok ? Donc, nous devons nous avoir une solidarité pour nous. Mais, c'est parce que, justement, les messieurs, les messieurs nous sont sur nous. Ok ? Mais, nous devons nous dire que la liberté de la presse est une politique et une Constitution de nous pratiquement reconnaître par un monde qui empêche ça. Donc, nous devons nous aider à faire ça, c'est le cas. Ce sont les choses qui nous devons être. Nous devons nous aider à faire des risques. que m'en couvrir dans le job que je fais et il y a des risques qu'on prend que les journalistes ne prennent il y a des informations qu'on prend il y a des qualités de l'information qu'on prend que les journalistes ne prennent pas donc c'est son choix mais aujourd'hui, regardez une population qui est vulnérable et qui ne peut pas qu'on a un des pays et aujourd'hui, qui est vraiment de brancher l'information avec la nouvelle technologie avec le téléphone, tout le monde passe dans tout le monde, chaque monde il y a des nouvelles tout le monde passe dans tout le monde dans toute la section communale tout le monde passe dans tout le monde à cause de ce que ça à cause de la radio et je pense que aujourd'hui en tant que journaliste il faut une responsabilité ne pas courir, ne pas peur parce que le changement n'est pas très facile